Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse avec la Coupe d'Afrique des Nations et on connaît la finale de cette édition 2023, miraculée en phase de poule grâce au Maroc. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour sa finale à domicile après sa victoire contre la République démocratique du Congo 1-0. Pour le journal local Fraternité Matin, c'est cap sur la coupe, les éléphants sont en finale et c'est tout un pays qui est soulagé. La Côte d'Ivoire peut donc remercier Sébastien à l'heure et comme l'indique l'équipe dans ses pages intérieures, c'était son heure. Avec un but de son attaquant star revenu de loin pour souffrir une finale à domicile, la Côte d'Ivoire s'avoure. Et le pays haute affrontera le Nigeria en finale, les Super Eagles ont battu l'Afrique du Sud dans un match à rebondissement mais l'essentiel est là comme le rapporte le Daily Trust sur sa une. On file en France avec les huitièmes de finale de la Coupe de France qui avait lieu hier soir. Dans le choc de la soirée, le Paris Saint-Germain a dominé le stade Bresto à 3 buts à 1 mais tremble pour sa star Kylian Mbappé à une semaine du huitième de finale allée de la Ligue des Champions contre la Real Sociedad. Comme le placard de l'équipe sur sa couverture ce matin, Mbappé est dur au mal, victime d'une agression de Lilian Brassier à la 69ème minute. Kylian Mbappé s'est tout de même relevé, auteur du premier but, il emmène Paris en quart. RMC Sport explique de son côté qu'il est resté très longtemps dans les vestiaires hier après le coup de sifflet final pour que sa cheville soit examinée de plus près. Les premiers retours étaient plutôt rassurants, mais le média français ajoute que le staff de Luis Enrique veut rester prudent avec la star française à quelques jours d'un rendez-vous capital. Dans ses pages intérieures, le Parisien estime que Paris passe et se rassure avant la Ligue des Champions. L'autre match qu'il fallait suivre hier soir, c'était le choc 100% Ligue 1 entre Lyon et Lille. Sur une alternative, l'équipe s'amuse et titre les progrès de Lyon. Grâce notamment à ses recrues dont Jeff Torban, mais aussi à un Ryan Cher qui transformait, l'OL va mieux et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de France. Pour le quotidien local, le progrès victorieux face à Lille, 2-1, l'OL s'envole en quart. En Angleterre, hier soir, on avait droit au 16ème de finale de la FA Cup. Vivement critiqué ces derniers jours, Mauricio Pochettino avait mis ses joueurs face à leur responsabilité. Et bien ceux-ci lui ont parfaitement répondu en s'imposant 3-1 face à Aston Villa. C'est ce que met en avant le Daily Mail ce matin. C'est pour toi Poch, Gallagher s'offre une promenade en Coupe d'Angleterre pour alléger la pression sur le patron, estime le tabloïd. Globalement, c'est toute la presse anglaise qui salue la victoire des Blues hier soir. Pour le Daily Express, Enzo mène la croisière des Blues. Pochettino est soulagé alors que Fernandez marque enfin. Le Daily Star va dans le même sens et titre que Mauricio aime ça. Les Blues se qualifient pour le 5ème tour et donnent de l'air à Pochettino. Maintenant, le club londonien doit se relancer en Première Ligue. En Espagne, c'était les demi-finales allées de la Coupe du Roi au programme. Et l'Atlétique Bilbao a frappé un grand coup en s'imposant 1-0 face à l'Atletico de Madrid. Ce matin, As placarde que l'Atlétique ouvre la voie. Un pénalty inconsidéré après une grossière erreur de Renildo, transformé par Berenguer, a fait basculer le match. La VAR a refusé un autre pénalty à Morata dans les arrêts de jeu pour hors-jeu. Un bon Atletico a perdu à domicile pour la première fois depuis 13 mois. San Mames aura donc le dernier mot. Marca met aussi en avant l'exploit des Basques qui ont pris d'assaut une forteresse avec un grand match au Metropolitano. C'est la première équipe à battre l'Atletico à domicile depuis 13 mois. C'est dire la performance. Et l'édition Basque de Mundo Deportivo ne s'y trompe pas en estimant que cette victoire est un pas de géant pour la finale. On va parler un peu mercato dans cette revue de presse. Et ce matin, dans ses pages intérieures, le journal AS évoque l'avenir d'Erling Haaland. Selon le quotidien madrilène, pour le norvégien, c'est Madrid ou la prolongation. L'attaquant continue de prêter attention au dénouement du feuilleton Mbappé. Conscient qu'avec le français à Madrid, ses options de porter le maillot merengue se dissipent. City fait pression pour qu'il prolonge son contrat qui se termine en 2027. Mais le quotidien indique que le norvégien traîne un peu les pieds pour répondre favorablement à ses dirigeants concernant une prolongation à City. Rien n'est encore acté, Haaland veut surtout prendre son temps et voir ce qu'il se passe car il a ses propres objectifs. Haaland peut quitter City dès cet été en activant la clause libératoire qui est estimée entre 100 et 150 millions d'euros. Mais il n'est en première ligue que depuis deux saisons. L'équipe gagne tout, il est protagoniste et il lui semble encore tout pour partir. De plus, et bien qu'il ne s'agisse pas d'une clause inscrite dans son contrat, l'attaquant lit son avenir à celui de Pep Guardiola. Affaire à suivre donc. De son côté, le FC Barcelone s'active aussi. Le club Blaugrana a fait de la prolongation de Ronald Ajojo une priorité. Le Barça considère Ajojo comme intouchable. Son contrat expire en 2026 et il veut le protéger de l'intérêt du Bayern. On rappelle que le Bayern Munich a tout tenté cet hiver pour recruter l'Uruguayen. Le club allemand pourrait revenir à la charge l'été prochain avec une offre qui ne se refuse pas, ce que redoute le Barça. Dans le sens des arrivées, Sport annonce que trois transferts sont espérés l'été prochain. Le Barça recherche un milieu de terrain, un aîlé et un latéral gauche pour renforcer son équipe. Alec Garcia est une option très populaire pour le milieu de terrain. Ils suivent Mitoma pour l'aile gauche. On termine ce tour de la presse en Italie avec là aussi du mercato et les questions de l'avenir de Lautaro Martinez. La Gazeta dello Sport annonce ce matin que c'est une grande signature qui attend l'Argentin. L'Inter veut prolonger son capitaine et est prête à y mettre les moyens. L'offre est de 8 millions d'euros par an plus les bonus, sauf que la demande du joueur est de 10 millions d'euros par an. Les négociations doivent être conclues. Le joueur est valorisé à 150 millions d'euros actuellement, précise le journal au papier rose. C'est au moins 10 millions d'euros pour prolonger le contrat avec l'Enerazuri qui n'expirent cependant pas demain ni même après-demain. Les négociations sont en cours depuis des mois pour prolonger son histoire d'amour avec l'Inter jusqu'en 2028. Pour le moment, elle repose sur un accord confortable jusqu'en 2026. L'Inter va donc passer à la caisse pour conserver sa star. Voilà c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.